et salut à tous c'est Tio Tonton alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on va parler de big ambition on va même se lancer je pense dans un dans un let's play une sorte de let's play je sais pas vraiment si on ira au bout ou pas mais j'aime tellement le jeu que voilà j'ai envie de faire des vidéos dessus donc c'est un jeu qui est développé et édité par off guard games c'était eux qui avaient déjà fait start up compagnie à l'époque qui était un petit jeu assez sympathique et là en fait ils nous sortent un truc de compétition alors si vous n'avez jamais entendu parler de ça en fait on est sur un jeu de gestion d'entreprise mais avec on a un peu alors très légèrement un petit peu les sims un petit peu comment le fait de se déplacer en ville à la gta surtout les anciens j'étais à pas les plus récents mais les plus anciens ceux qui étaient en vue dessus on a vraiment on doit mettre en place les choses dans nos magasins nous mêmes enfin il ya vraiment toute une notion comment dire on a vraiment quelque chose de très 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 complet voilà donc bon vous allez voir de toute façon on va commencer une partie et vous allez voir ce que ça donne ce qu'on va faire on va commencer une nouvelle partie on va la commencer en mode histoire comme ça vous allez avoir toute l'histoire pour ceux qui sont pas du tout intéressés pour acheter le jeu mais honnêtement si vous aimez ce genre de jeu tous les jeux de gestion à mon avis celui là vous avez vous allez adorer alors on commence à partie donc on va se créer un personnage est ce qu'on peut le faire de façon aléatoire oui ben voilà ça sera elle impeccable voilà moi je suis pas très est ce qu'on peut mettre un truc et il dit martin on va mettre on va le mettre en garçon à lui alors par contre je voudrais bien un un aléatoire pas trop moche pourquoi pas celui là voilà ça me va bien alors on peut j'ai quand même vous montrer ce qu'on peut faire parce que donc on peut changer la couleur de peau bien sûr du personnage on peut changer la coupe de cheveux alors il n'y en a pas 150 c'est le visage pardon c'est pas la coupe de cheveux c'est le visage on peut changer normalement la coupe de cheveux même si là je ne la vois pas on peut changer les couleurs de cheveux voilà donc on va rester sur des cheveux bruns on peut changer les vêtements on va partir sur une tenue peut-être plutôt décontracté voilà comme ça c'est plus une basket on va rester comme ça du coup voilà si je reviens sur le truc voilà donc ça c'est mon perso on va commencer une partie comme ça à part qu'on s'appelle et il dit martin ça pas du tout on va le renommer on va l'appeler dessus au tonton parce que j'aime mieux faire un bonhomme du coup voilà on commence la partie donc en fait là on va donc voilà ça fait trois fois trois mois que la grand mère est morte je sais que je suis un adulte maintenant que j'ai 18 ans mais quand même donc on a 18 ans vient d'avoir 18 ans et notre grand mère est morte c'est on vivait chez elle c'est tellement effrayant que personne ne soit là pour s'occuper de tout il y a quand même une bonne chose au funérail mon oncle fred m'a demandé mon numéro de téléphone il a dit qu'il voulait m'aider à me relever je ne le connais pas vraiment mais je suppose qu'il fait partie de la famille après tout voilà on continue donc globalement en fait notre oncle va nous prendre son sonnel va nous apprendre à gérer une entreprise à construire notre propre entreprise il va nous héberger va nous trouver un logement payer notre premier loyer etc et après on va devoir se débrouiller seul et donc il va nous donner des objectifs à atteindre régulièrement et on va devoir avancer sur ces objectifs on va réduire un petit peu peut-être le son paramètres audio on va baisser un peu le volume général je pense hop voilà donc on va attendre qu'il ait fini de parler parce que c'est difficile de parler en même temps on va mettre pause deux secondes voilà donc du coup là il nous dit hé gamin j'espère que tu te sens mieux j'ai parlé avec un ami Richard il possède un tas d'immeubles à Hell's Kitchen c'est un gros bonnet enfin bref il a un appartement bon marché que tu pourrais louer ce n'est pas grand chose mais ça fera l'affaire donc là en gros il faut déjà me trouver un logement alors mon oncle veut pas m'héberger a priori ce qui en soit est pas très grave mais voilà donc on est là dans la rue je peux zoomer dézoomer on peut pas dézoomer trop non plus on va faire un petit peu le tour de l'interface avant de commencer quoi que ce soit donc tout en haut à gauche on a notre photo à côté on a notre barre d'énergie donc là on est fatigué on a notre barre de faim et notre barre de joie on va dire je sais pas comment d'humeur notre barre d'humeur on a 15 000 dollars on est le lundi le premier jour de notre nouvelle vie on va appeler ça comme ça il est 20h22 donc on est déjà arrivé le soir ici on a donc les alarmes on a ça c'est pour répondre à toutes les questions qu'on peut avoir sur le jeu pardon là c'est pour soumettre un bug si on trouve quelque chose qui ne va pas dans le jeu et bien sûr on a les paramètres à droite on a ici à gauche la fenêtre d'objectif donc quand on est en mode campagne on a des objectifs si on n'est pas en mode campagne on n'a pas d'objectif bien évidemment il y a un bac à sable où on fait vraiment tout ce qu'on veut donc là il nous dit d'aller au 3 au 3 de la 45ème rue je pense que c'est ça au numéro 3 et on doit louer l'appartement et on doit dormir jusqu'à être complètement reposé voilà donc ça c'est l'objectif qu'il nous donne au niveau du fonctionnement on va quand même regarder vite fait en bas à droite donc en bas à droite c'est notre bisphone donc le téléphone de business je ne sais pas comment rappeler ça je vais essayer de le mettre pour qu'il ne soit pas trop dans les maisons voilà donc on a l'onglet personnel on va le fermer voilà donc tuyau tonton âge 18 ans nombre total d'entreprises pour l'instant 0 revenu hebdomadaire 0 et actuellement on vaut 15 000 dollars c'est l'argent qu'on a actuellement sur nous l'énergie donc on a 19% d'énergie notre faim est à 99% notre bonheur à 100% on n'a pas de maison donc on a moins 50 en bonheur c'est notre premier jour à New York pendant 24 heures on est hyper content donc on a plus de 100% et c'est un nouveau départ donc on a plus de 100% ici on a les objectifs donc tout ce qu'on va faire en fait ça va nous valider les objectifs enfin des objectifs ce sont des comment donc on appelle ça des objectifs personnels mais c'est un petit peu comme les succès Steam ici les contacts donc on a notre oncle on a un service de remorquage qui permet en fait quand on est en panne de venir dépanner notre voiture on a nos employés donc ça c'est là où on aura la liste de tous nos employés on a le Bizman c'est là où on va pouvoir gérer nos entreprises nos entrepôts notre quartier général et éventuellement nos résidences privées on a l'EconoView alors l'EconoView c'est ce qui va permettre de gérer tout ce qui est comment gestion vraiment c'est le c'est le panneau de gestion qui va nous permettre de voir ce qu'on gagne ce qu'on perd les produits à vendre ou pas dans la région etc donc en fait là ici je n'ai pour l'instant pas de prêt ça va pas durer je vais bientôt en avoir un là c'est les différentes transactions qu'on fait les plus récentes ici on a l'état des revenus donc de l'entreprise des dépenses courantes et donc le total donc par exemple si notre entreprise nous rapporte de l'argent mais qu'on a acheté des choses on risque d'être en négatif par exemple et là on a le le jour d'avant et puis après ici il y aura en fait je crois que c'est le jour d'avant la semaine d'avant le mois d'avant ça doit être ça de tête et pour l'instant je n'ai pas d'investissement donc les investissements je n'ai pas encore été voir ce que c'était je pense que les investissements ça doit être comme des placements en bourse en fait et donc après on a le Market Insider donc le Market Insider en fait donc là on est dans le district Garment la classe ouvrière c'est 70% de la population la classe moyenne 22% la classe supérieure 8% il y a 4 districts et dans chaque district on va avoir des répartitions différentes avec donc forcément des besoins différents les données des citoyens donc là au total il y a 166 bâtiments le prix moyen d'un magasin au mètre carré c'est 7 dollars 846 le prix moyen d'un bureau au mètre carré c'est 5 dollars 69 le prix moyen d'un entrepôt au mètre carré c'est 2 dollars 976 et le prix moyen d'un bâtiment résidentiel c'est 20 dollars 309 le mètre carré voilà donc ça c'est pour les informations générales les éventuels tous les événements qui vont se produire vont apparaître ici et ici à droite on a donc nos 4 districts donc Garment District le premier Health Kitchen le deuxième avec sa répartition et ses valeurs qui ne sont pas les mêmes Murray Hill avec encore des valeurs différentes et Midtown avec encore des valeurs différentes donc en gros pour simplifier le Garment District c'est vraiment c'est la banlieue ouvrière c'est le quartier ouvrier c'est là où les gens n'ont pas d'argent je schématise un petit peu mais c'est en gros c'est ça Health Kitchen là on est sur une zone plutôt classe moyenne ça serait presque la banlieue dans une ville classique c'est à dire les gens qui ont un peu plus d'argent au lieu d'habiter en immeuble ils vont habiter plutôt dans des maisons là c'est pas rendu on n'a pas des maisons individuelles mais je veux dire on a des appartements un peu plus luxueux on est dans des quartiers un peu plus riches etc et donc fatalement on a des magasins un peu plus adaptés à nos besoins pour Murray Hill et bien en fait là c'est de nouveau beaucoup de classes ouvrières mais on a quand même une classe moyenne et une classe supérieure plus importante ça serait presque une sorte de centre-ville avec selon la rue dans laquelle on habite on est plus ou moins riche et après on a Midtown qui là par contre c'est vraiment c'est vraiment le quartier riche là où on va vraiment avoir les gens les plus riches avec les apparts luxueux etc voilà et donc dans chacun de ces districts on va avoir des demandes différentes au niveau du marché donc par exemple ici si on classe par demande et bien on s'aperçoit que alors hop dans le Garment District les gens recherchent beaucoup de cadeaux chers les bijoux de luxe aussi c'est quelque chose qui est recherché les cadeaux pas chers aussi ça marche bien les bijoux bon marché etc et on voit qu'il n'y a pas d'entreprise de cadeaux chers il n'y a pas d'entreprise de bijoux de luxe il n'y a pas d'entreprise de cadeaux pas chers etc etc et là on voit que par exemple on a 4 entreprises de burgers qui sont déjà dans la région donc il y a 77% de demandes et on a déjà 4 entreprises qui sont en train d'en vendre voilà et donc on va avoir là par exemple on a 9 entreprises de croissant donc après c'est à nous d'essayer de trouver ce qui va être le mieux les frais horaires de programmeurs il y a 7 entreprises qui ont des programmeurs etc etc voilà pareil pour l'immobilier on a les immeubles la taille de l'immeuble la valeur de l'immeuble et donc on va pouvoir éventuellement donc on peut afficher les trucs qui sont à vendre donc là pour l'instant il n'y en a pas et on va pouvoir soit louer les apparts soit acheter les apparts ou les bureaux ou les magasins etc etc bien évidemment chaque district a ses propres valeurs voilà donc je pense qu'on a fait à peu près le tour je pense et donc on va pouvoir revenir en arrière donc là on nous demande d'aller au 3 de la 45ème rue donc on a une petite flèche ici qui nous indique la direction donc hop ça va être par là-bas on va enlever la pause et on va y aller voilà donc on va traverser tant pis si il y a des voitures c'est pas grave on va pas mourir alors pour l'instant on meurt pas voilà donc ça c'est le côté un petit peu GTA dont on parlait tout à l'heure c'est à dire on est donc là on vient de voir le côté gestion on va avoir vraiment toute une gestion d'entreprise de d'emprunt etc et là on est sur le côté un petit peu GTA on va rentrer dans la maison et donc ce bâtiment c'est le bâtiment on nous a dit d'aller donc on lui dit il y a 54 mètres carrés la taille totale du bâtiment c'est 1189 mètres carrés mais moi mon appart fera 54 mètres carrés il est en état moyen la valeur marchande c'est 26 millions ou 26 000 euros enfin dollars je dirais que c'est 26 millions de dollars le prix du bâtiment complet capacité d'accueil de clientèle ben 0 puisque c'est pas un bâtiment de magasin c'est un bâtiment d'habitation un 10 au trafic 10 c'est à dire que c'est un un endroit où il y a comment il y a une circulation avec une valeur de 10 c'est plus le chiffre est important plus ça veut dire qu'il y a de circulation et donc potentiellement de clients par exemple et le quartier on est dans le garment de district donc le quartier on va dire pauvre voilà ici une petite info ce bâtiment n'est pas à vendre donc je ne peux pas pour l'instant acheter le bâtiment on peut envoyer une offre d'achat d'immeuble quand même donc là il va falloir qu'on choisisse comme il n'est pas à vendre peut-être qu'en mettant une forte somme peut-être qu'ils accepteraient je ne sais pas il est disponible à l'allocation donc actuellement le loyer journalier il est de 44 dollars et donc on va louer le bâtiment voilà donc là c'est bon je loue mon bâtiment donc j'ai maintenant mon propre domicile je peux résider les contrats à tout moment et je vais pouvoir bien sûr emménager dedans voilà donc là je rentre à l'intérieur je suis dans mon bâtiment c'est ma pièce c'est mon appart alors j'ai un lit et c'est tout pour l'instant mon appartement est totalement vide on me demande de dormir jusqu'à être complètement reposé j'ai pour l'instant rien d'autre à faire donc on va aller se coucher et on va se réveiller à on va se réveiller à quelle heure ? 8h ? allez 8h donc là le temps passe donc là on est arrivé un petit peu dans le côté Sims c'est à dire répondre aux besoins de notre personnage c'est très limité on va pas pouvoir faire n'importe quoi mais on peut quand même déjà faire certaines choses hop là je rappelle que le jeu est en early access c'est l'une des meilleurs early access que j'ai vu jusqu'à présent je suis ultra emballé ça fait déjà un moment que je joue dessus je l'ai présenté plusieurs fois en stream mais je voulais absolument faire quelque chose sur Youtube donc voilà nous voilà sur Youtube donc là il nous dit j'ai aussi envoyé quelques dollars sur ton compte bancaire pour m'assurer que tu te trouves quelque chose à manger d'accord promet moi que tu y penseras voilà donc il me propose enfin la mission nouvelle mission acheter un réfrigérateur fatalement il faut bien stocker ma nourriture placer le réfrigérateur dans votre appartement aller au supermarché local et acheter au moins trois aliments frais remplir le réfrigérateur de produits frais et manger de la nourriture on doit faire toutes ces choses donc on va reprendre normalement et on va donc sortir de chez moi et là on m'indique à droite ici en violet un magasin le square à client donc là c'est dans le cadre du tutoriel donc on m'indique qu'il y a un magasin là-bas donc on va y aller comme il est plutôt à droite on va traverser la route et voilà alors il est fermé il ouvre dans une heure 8h40 ah bah ça ouvre une heure non ? oui donc ça va ouvrir dans quelques secondes donc on va rester là comme ça quelques secondes on va zoomer un peu donc on peut par exemple aller s'asseoir sur le banc et on peut y dormir on peut si je clique sur le banc en fait il va me proposer de dormir sur le banc alors je peux le faire si je dors sur le banc ça va me donner quand même un malus dormir dans la rue c'est pas quelque chose de très agréable à faire voilà je rentre à l'intérieur donc chaque magasin a son propre ordre d'ouverture on peut pas aller dans n'importe quel magasin chaque magasin a ses propres produits à vendre donc si on veut quelque chose de spécifique on va pas le trouver n'importe où d'accord donc là on me demande d'acheter un frigidaire donc alors on va faire le point un petit peu de ce qu'ils nous vendent ici donc ici on peut acheter des bars à salade donc ça veut dire qu'on peut forcément faire un restaurant à salade on peut acheter des petits congélateurs industriels on peut acheter bien sûr des réfrigérateurs standards des frigos à boissons des réfrigérateurs industriels ici on a ici des comptoirs donc ils appellent ça aussi armoire à tiroir on a des lots de paniers des tas de paniers donc ça c'est des paniers qu'on va pouvoir poser dans notre magasin pour que les gens puissent faire leurs courses par exemple on a les caisses enregistreuses qui sont là-bas ici on a les étagères arrondies ici on a les étagères de rangement c'est pour le stockage pour mettre les cartons et ici on a les stations de nettoyage qui permettent en fait de nettoyer le magasin parce que si le magasin est crade bien sûr voilà et on a bien sûr le caissier qui est là donc il va falloir aller lui vendre enfin lui acheter les choses donc là on veut un frigo donc on clique sur le frigo alors on va enlever la pose il coûte 1800 balles voilà donc j'ai le frigo dans les mains le petit carton donc je vais payer à la caisse enregistreuse voilà et il a encaissé je peux y aller donc là je vais rentrer à chez moi on va traverser la route parce qu'on habite en face on est à 30 mètres de chez nous hop alors je rappelle on a rien on a vraiment rien du tout voilà je suis arrivé chez moi on va placer le frigo donc on va pas s'embêter pour l'instant on va le placer ici dans la première pièce on bougera les choses si on en a besoin plus tard le frigo est placé maintenant on va aller faire les courses donc hop on ressort et on va on nous indique El Gato à 128 mètres donc on va remonter la rue et on va aller chercher notre nourriture donc ça c'est vraiment le déplacement dans la ville comme on veut etc ça c'est ce que j'appellerais un peu le côté GTA et puis le côté aller se nourrir meubler etc c'est le côté un petit peu Sims hop là voilà donc on a un magasin ici on rentre dedans on va mettre une petite pause et donc on a notre magasin et dans le magasin on trouve ici des surgelés ici on trouve de la nourriture fraîche des surgelés et nourriture fraîche ici on a des canettes de soda donc on a les boissons voilà donc on peut acheter ce qu'on veut si je veux acheter des canettes de soda je peux si je veux acheter de la nourriture fraîche je peux etc etc donc là on ne va pas s'embêter on nous a demandé d'acheter 3 aliments frais alors on va devoir manger régulièrement donc on va en acheter un peu plus donc on va enlever la pause pour pouvoir acheter il faut le petit panier bien sûr que j'avais oublié et on va prendre de la nourriture alors on peut en prendre 10 dans le panier donc je vais en prendre 10 voilà 10 de nourriture et je vais maintenant passer à la caisse tranquillement donc je paye ma nourriture fraîche donc je fais la queue alors là il n'y avait qu'une personne donc il n'y a pas eu mais si vous avez 5 personnes devant vous vous allez faire la queue le temps que les 5 personnes est payée j'ai mon petit sac à la main et je retourne maintenant tranquillement mettre tout ça au frigo comme si on avait fait nos propres courses donc ça ça paraît con mais ça c'est plus poussé que dans les Sims dans les Sims on ne va pas faire nos courses et dans les Sims on ne remplit pas le frigo ça se fait tout seul là non là si votre frigo est vide vous n'avez rien à manger par contre vous pouvez aller au resto hop voilà donc là je suis arrivé chez moi un petit clic sur le réfrigérateur et voilà donc là mon réfrigérateur est rempli alors il n'est pas plein complètement mais il y a 10 repas on va dire à l'intérieur et là maintenant on va manger une nourriture fraîche c'est fait donc on a rempli notre fin on est en de bonne humeur et on n'est pas trop fatigué hop là gamin j'ai pris les devants et payé ton premier loyer mais c'est la première et dernière fois compris tu dois sortir d'ici et te trouver un travail n'importe lequel tu as vraiment besoin d'un salaire maintenant ok donc on valide donc obtiens un emploi au supermarché du coin continue de travailler jusqu'à ce que tu aies gagné 300 dollars grâce à ton nouvel emploi hop donc on ne s'embête pas on y va le supermarché on renvoie au magasin où on a fait nos courses alors il va falloir payer son loyer son loyer il va falloir tout payer donc le loyer est quotidien et on peut potentiellement travailler n'importe où voilà donc là maintenant hop je peux essayer de travailler à la caisse enregistreuse alors il faut d'abord aller voir le patron le tableau d'emploi il est là donc là on me dit je vais être responsable de servir les clients à la caisse ça va me prendre donc le lundi le mardi le mercredi donc de 8 à 16 le vendredi c'est congé le samedi le dimanche c'est 8h-16h je gagne 25 dollars de l'heure j'accepte l'emploi et je prends mon poste et je confirme là maintenant j'ai deux options soit je j'avance rapide dans le temps donc hop voilà là on voit les gens qui se baladent soit je vais attribuer et soit je peux ah bah ça y est j'ai fini de travailler je crois j'ai fait ma journée non c'est bon on va passer le temps jusqu'à la fin de la journée donc le plus souvent c'est ce qu'on va faire c'est à dire on va directement passer le temps jusqu'à la fin de la journée de travail alors je suis là il est quelle heure 14h alors non c'est un truc de vous ah j'ai pas de carte de travail pour moi c'est pas grave on va quand même le faire voilà je veux travailler jusqu'à ce que j'ai gagné ah mon travail n'a pas encore commencé d'accord pardon j'avais pas bien lu en fait donc on va tableau d'emploi mais c'est déjà fait ça c'est mon jour de congé donc c'est pas grave on va faire ça annuler on va aller dormir et on reviendra c'est dommage j'aurais préféré travailler le même jour mais bon c'est pas grave je sais pas si j'ai été payé du coup peut-être pas je crois que c'est par ici que j'habite je suis pas sûr on va vérifier si c'est bon c'est ma maison alors je vous ai pas montré la carte tout à l'heure donc ça c'est notre carte enfin c'est la carte du jeu voilà donc ça c'est tous les quartiers on a accès à toute cette zone là peut-être que ça va s'agrandir plus tard je ne sais pas et donc en fait on peut on peut afficher on a plein 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 de filtres par exemple on peut afficher les bâtiments résidentiels on peut afficher les magasins on peut afficher alors ce sont des magasins soit qui sont déjà ouverts soit que je peux louer pour pouvoir m'installer on peut afficher les différents bureaux à vendre on peut afficher les entrepôts voilà ils sont là-bas voilà on peut afficher les magasins donc là où on va faire nos courses donc par exemple ici ce sont les magasins où on va acheter des meubles ici de quoi meubler nos entreprises par exemple ou notre maison ici c'est la banque si on veut un prêt c'est la banque il faut en aller une concession automobile il y en a deux là les magasins de meubles donc là c'est Ikea globalement enfin ça s'appelle c'est pas exactement Ikea mais c'est quasi pareil l'hôpital alors je suppose qu'on peut se retrouver à l'hôpital dans quelle mesure dans quel cas je ne sais pas je ne sais même pas où il est l'hôpital il est là-bas voilà l'import-export donc ce sont tous les bâtiments qui sont le long du port ici en bas donc l'import-export en fait ce sont les bâtiments qui vont nous permettre d'acheter nous-mêmes notre matériel on verra ça plus tard l'agence de marketing donc les agences de marketing c'est pour faire de la pub pour gagner plus d'argent donc il y en a une ici le magasin de fournitures de bureaux donc là ici c'est un magasin dans lequel on va pouvoir trouver du matériel informatique des choses comme ça alors je vais regarder si je le trouve il est là-bas voilà des tables des chaises des bureaux des voilà les agences de recrutement il y en a un petit peu partout dans la ville il y en a une là-bas il doit y en avoir une autre plus à gauche je ne sais plus où enfin il y en a plusieurs voilà une ici donc ça c'est pour recruter du personnel les écoles alors attention c'est une école pour apprendre à faire le métier d'entrepreneur et pas une école pour aller apprendre l'histoire géo donc on a des compétences qu'on va pouvoir apprendre là-bas à l'école le grossiste les grossistes parce qu'il peut y en avoir plusieurs donc en fait là ici le but ça va être d'acheter nos marchandises à vendre hop alors les bâtiments qui étaient en bas là ici c'est l'import-export c'est pour éviter de passer par un grossiste c'est-à-dire on va se faire livrer directement sans passer par le grossiste qu'est-ce qu'on a d'autre on a les stations de métro il y en a un peu partout ça permet de se déplacer plus vite quand on va traverser la ville et qu'on n'a pas de voiture les stations de service pour faire le plein donc là c'était les stations de métro là c'est station de service le garage pour camion il est ici et le service d'impôt alors pour l'instant je ne m'en suis pas encore occupé mais je suppose que ça va me tomber sur le palto à un moment je ne sais pas où il est il est là voilà ensuite les immeubles à vendre en immobilier donc là celui dans lequel j'habite a priori on doit pouvoir l'acheter celui-là il doit être à vendre aussi voilà donc on peut acheter bah non celui-là c'est simplement ce que je le loupe il n'a pas l'air voilà donc cet immeuble-là c'est un immeuble que je vais pouvoir acheter si je le souhaite en voilà un autre et tous les immeubles sont pas à vendre bien sûr en même temps ensuite les quartiers nous avons donc le quartier de base le Garment District qui est donc le quartier pauvre qui est ici on a Health Kitchen qui est le quartier on va dire moyen qui est là on a Midtown qui est donc un quartier où il y a à la fois des grands immeubles et puis des immeubles un peu bas de gamme et on a Muray Hill qui là par contre est le quartier des riches voilà ensuite en entreprise active on a les magasins de vêtements dans lesquels on va pouvoir aller acheter des vêtements on a les cafés dans lesquels on va pouvoir aller consommer des choses on a la restauration rapide même combat au lieu de rentrer chez nous manger on peut très bien les payer un hamburger on a le fleuriste on a les boutiques de souvenirs donc dans toutes les boutiques on peut y aller et on peut acheter des choses on est libre de faire ce qu'on veut bijouterie cabinet d'avocat magasin d'alcool supermarché agent de développement web enfin agence de développement web pardon pardon donc ça ce sont c'est mes concurrents littéralement ou alors ce sont des magasins que je peux racheter c'est-à-dire des magasins existants j'ai payé très cher mais je peux racheter un magasin complètement complètement existant voilà on reprend et on va finir de courir jusque chez nous pour aller se reposer jusqu'à demain hop là voilà donc là on n'a pas trop faim on est donc on va dormir jusqu'à demain on commence à 8h donc on va se prendre une marge et on va dormir jusque 7h ça me paraît bien voilà alors c'est à nous d'arriver à l'heure si on arrive trop tard on va se faire virer on va manger quand même tant qu'on est là voilà on va partir au boulot ah mince je me suis trompé en fait j'ai dormi jusqu'à 7h enfin j'ai dormi pendant 7h mais j'ai pas dormi jusqu'à l'heure où je voulais en fait c'est la fois que je me suis pointé c'est pas grave donc on veut se réveiller on a dit qu'on se réveillait à 7h voilà donc là j'ai dépensé de l'argent pour mon pour ma location on est en forme on n'a pas faim donc hop on y va on va prendre notre boulot hop donc il faut bien arriver avant l'heure et une fois qu'on est arrivé on s'attribue un poste que ce soit un petit peu avant l'heure c'est pas très grave et on va passer la journée donc on passe mon temps de travail voilà 16h fin de ma journée de travail hop je m'en vais d'ailleurs au lieu de m'en aller comme ça comme un voleur on va profiter d'être là pour racheter à manger toujours le panier j'oublie tout le temps le panier vous pouvez y aller la bouffe on va en utiliser c'est clair voilà donc je passe à la caisse et je m'en vais avec mon petit sachet voilà on rentre chez nous hop on va poser ça là on a un peu faim mais pas trop donc on va aller dormir et on va se lever le lendemain à 7h moins quelque chose voilà 7h02 c'est bien voilà donc je passe ma fin de journée ma nuit j'ai rien de spécial à faire donc j'ai gagné 156 dollars 13 sachant que voilà j'ai consommé 44 dollars pour payer mon appart je mange et je retourne travailler on va pas faire tout le jeu en courant vous inquiétez pas je traverse c'est pas grave il faut pas être en retard au boulot il est 7h30 impeccable je prends mon boulot et je passe le temps jusqu'à ma fin de journée 16h ma journée est terminée là on va y aller et donc j'ai été payé hop là donc tu as un travail bien joué tu es le porté craché de ton père je pense qu'il avait à peu près ton âge lorsqu'il a lancé sa première entreprise écoute si tu as besoin d'un prêt pour démarrer j'ai un ami chez Jensen Capital il s'appelle Larry tu peux lui demander et n'oublie pas de lui dire bonjour de la part de ton oncle Fred d'accord voilà donc là en fait il me dit que je dois aller faire un prêt donc il va me lancer en fait dans les affaires donc il va m'envoyer faire un prêt de 15 000 dollars il va me demander de trouver et de louer un immeuble commercial de 75 mètres carrés maximum dans Garment District donc ça c'est avec Google Maps que je vais le trouver il va me demander de démarrer une boutique de souvenirs et il va me dire de démissionner de mon emploi du supermarché local voilà alors je ne suis pas obligé de démissionner maintenant je peux très bien continuer à travailler voilà c'est vraiment comme je veux alors Jensen Capital c'est juste là il est 16h je ne sais pas si ça va être encore ouvert on va essayer on va voir si c'est ouvert tant mieux hop là c'est ouvert on va voir Larry on fait un nouvel emprunt montant emprunté il nous a dit d'emprunter 15 000 dollars 15 000 dollars donc intérêt quotidien 9 dollars paiement quotidien 62 dollars donc paiement quotidien total 71 dollars on confirme voilà donc là maintenant moi je m'en vais maintenant on doit trouver un immeuble donc hop donc on passe par là on veut un immeuble boutique donc il suffit de cliquer sur le filtre des magasins on le veut dans Garment de district donc on va bien allumer voilà le district donc si j'achète les magasins qui sont là bah malheureusement pour la mission c'est embêtant mais pour le jeu lui-même ça pose pas de problème on a des magasins qui sont vraiment juste à côté de ma maison du coup du coup je pense je pense je pense que je vais acheter celui-là le magasin qui est juste à côté celui-là définir la destination et on va y aller d'ailleurs je vais aller démissionner de mon non je vais peut-être pas démissionner maintenant parce qu'il va falloir que je gagne de l'argent et tout et que j'équipe mon matériel mon truc donc on va déjà aller acheter le magasin on sera peut-être une journée de plus je sais pas je peux très bien d'ailleurs avoir un emploi en plus voilà donc ça c'est le magasin en question donc c'est juste la porte d'à côté de mon domicile il fait bien 75 mètres carrés on est bon capacité d'accueil de clientèle 15 personnes par heure indice de trafic 15 et on est bien dans le garment de district donc là on me propose de le louer pour 15 dollars par jour donc on va louer le bâtiment et on va démarrer une nouvelle entreprise et là il nous demande de démarrer une boutique de souvenirs donc vous voyez qu'on a plein d'entreprises possibles on peut faire un supermarché un magasin d'alcool une bijouterie un fleuriste une restauration rapide un café un magasin de vêtements et donc une boutique de souvenirs donc là il nous dit les produits principaux c'est cadeau pas cher et cadeau cher donc on va sélectionner celui-là et on va on va donner un nom donc c'est une boutique de cadeaux on va appeler ça Tio Cado qui me paraît bien Tio Cado hop on démarre l'entreprise donc notre entreprise s'appelle Tio Cado c'est une boutique de souvenirs pour qu'elle puisse ouvrir vraiment il faut au moins un produit à vendre pour l'instant je n'en ai pas il faut une caisse enregistreuse il me faut ou un comptoir de caisse il me faut une pile de panier minimum puisqu'il faut bien que les gens puissent acheter les choses donc je n'ai pas de produit à vendre je n'ai pas de point de vente je n'ai pas de panier et je n'ai pas d'heure d'ouverture définie je n'ai pas de promotion c'est-à-dire qu'actuellement seul le fait que j'ai 15% de trafic à ramettre du client mais c'est tout je n'ai pas fait de marketing donc je n'ai pas je n'ai pas de bonus en fait de clientèle actuellement mon personnel enfin la satisfaction de mes clients est moyenne puisque forcément en réalité ils ne sont pas encore rentrés la capacité d'accueil donc mon bâtiment n'est capable de gérer que 15 personnes de l'heure et actuellement j'en gère zéro puisque je n'ai pas d'employé ou moi-même je ne travaille pas non plus dedans et ici on a l'évolution des clients au fil du temps voilà donc ici on est dans le bizman donc dans le bizman en fait on a ici la rue ici l'aperçu du magasin ici l'inventaire et les prix de vente des produits ici le planning pour les horaires d'ouverture quels jours on va ouvrir et quels horaires on va faire chaque jour les livraisons si on a des contrats de livraison le marketing si jamais on a lancé un truc de marketing et les paramètres donc là ici pour Chocado on va modifier la couleur du logo on va la prendre en blanc la police on va la prendre en noir l'arrière-plan on va le mettre en vert et la police de caractère on va la mettre en quelque chose d'assez foncé voilà ça c'est bien hop alors on peut changer le dessin ici il y a plein 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 de dessins donc on va sauvegarder ici les modifs voilà donc Chocado ça ressemblera à ça donc là je quitte ça je vais remettre pause 2 secondes donc on a fait le prêt on a trouvé l'immeuble on l'a loué on a démarré la boutique de souvenirs et maintenant il faut qu'on démissionne de mon emploi de supermarché donc on va démissionner voilà j'ai démissionné alors je peux le faire de là j'aurais pu le faire aussi de ma boutique là il me demande de donc là mon mon oncle voilà m'appelle donc mon oncle me dit alors tu es propriétaire d'une boutique de souvenirs maintenant oui très bien très bien désormais nous avons des courses à faire nous devons nous procurer des meubles et de magnifiques produits à vendre et je voulais aussi mentionner j'ai récemment investi dans un concessionnaire automobile et nous avons trouvé une sorte d'épave de voiture dans l'atelier à l'arrière mais elle fonctionne toujours ce n'est pas grand chose mais elle est à toi si tu la veux la clé est dans la boîte à gants voilà donc là il me dit en fait qu'il m'offre une bagnole donc hop on y va on va aller chercher la voiture et on va commencer notre carrière de vendeur de boutique souvenir hop là voilà voilà ma voiture et c'est ma voiture à moi que j'ai alors hop là tu as trouvé la voiture parfait maintenant on ne reçoit pas d'amende comme je te l'ai dit il est temps de ramasser des équipements pour ton nouveau magasin tu peux utiliser ta nouvelle voiture ou continuer à courir avec ton diable c'est toi qui vois alors hop donc là on me demande de prendre un diable d'acheter un comptoir une casse enregistreuse une pile de panier et une étagère arrondie donc là la première chose qu'on va faire on va regarder au niveau des magasins donc ça je peux enlever ça je peux enlever ça et là il faut que j'aille dans les magasins spéciaux et on va regarder pour les meubles non ça c'est Ikea pardon c'est pas ceux là ça doit être ceux là voilà donc on a Square Appliance ici et on a un deuxième magasin qui est je ne sais plus où il y en a plusieurs en fait donc on va aller à celui là on va le définir en destination et on va y aller avec la voiture alors le développeur a acheté les droits musicaux donc normalement on ne sera pas embêté avec les droits musicaux sur Youtube j'espère en tout cas sinon je serais obligé de couper la musique alors je ne sais pas si vous l'entendrez d'ailleurs parce que je l'ai baissé voilà donc soit on respecte le code de la route soit on double on fait n'importe quoi sachant que je n'ai pas vérifié il est 18h31 et il se peut que la boutique où je veux aller soit fermée on va regarder d'ailleurs elle est ouverte jusqu'à 19h donc là il faut absolument que je rentre dans la boutique avant 19h c'est pas grave alors là je suis en parking légal parce que je ne suis pas bien garé on va se garer un petit peu mieux hop là garer le véhicule voilà là je traverse ah c'est fermé le temps que je viens de me garer donc c'est pour ça que vous verrez que la plupart des joueurs courent en fait on est tout le temps en train de griller les feux de griller les stops etc parce que malheureusement ben en fait on est vraiment toujours pris par le temps dans ce jeu donc c'est pas grave on va aller dormir on a fait l'autre journée de travail de toute façon on est fatigué on a faim hop voilà donc on va manger un coup on va dormir et on va dormir alors on va juste vérifier à quelle heure ouvre la boutique elle ouvre à 9h voilà donc nous on va dormir jusqu'à 8h par exemple on se réveille à 4h, 5h, 6h voilà 7h55 voilà donc là j'ai eu mes revenus j'ai travaillé aujourd'hui donc j'ai gagné 140 balles mais j'ai dépensé 130 crédits ce que je vais faire je vais mettre pause je vais sauvegarder la partie et je vais quitter le jeu pour aujourd'hui on est à une vidéo qui dure déjà depuis environ 40 minutes c'est déjà très très long donc on va s'arrêter là pour le premier épisode donc on a acheté notre boutique on n'a pas encore meublé on n'a pas encore fait tout ça on va faire ça juste après dans le prochain épisode donc en tout cas j'espère que ça vous a plu si ça vous a plu n'hésitez pas à liker diffuser, partager n'hésitez pas à vous abonner bien sûr si ce n'est pas déjà fait et à me laisser des commentaires et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo allez salut Sous-titres par Jérémy Camus Sous-titres par Jérémy Camus ... ... ... ... ... C'est parti !